Musique Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, O'Rux Pity le remporte la deuxième étape des AC World Series à Plymouth, The Wave Muscat gagne l'épreuve des Extreme Sailing Series à Trapani, focus sur deux favoris de la Mini Transat 6.50, Thomas Normand et David Raison. Morgan Lagravière et Gilles Damae vainqueurs sur le Tour de Bretagne en classe Figaro, puis un tour à San Francisco pour les régates internationales des 18 pieds australiens. Neuf bateaux au départ, sept à l'arrivée, entre les deux seulement 40 minutes avec trois chavirages et une collision, le tout par 30 nœuds devant. Cette dernière journée des AC World Series consacre James Pityle sur Oracle devant Dean Barker, Demirie Team New Zealand et Russell Coutts. Musique Et on peut dire que la régate a commencé fort, 5 minutes avant le départ, Energy Team barré par Loic Perron évite de justesse la collision avec Team Correa, mais chavirent ne trouvant aucune porte de sortie. Ils parviendront tout de même à remettre le bateau à l'endroit et à prendre le départ de la course. Au même moment, juste un peu plus loin, Aleph, le bateau de Bertrand Passé tape dans Greencom sans trop de gravité. A peine les catamarans dégagés, la coque tribord d'Artemis Racing rentre en collision avec les Espagnols et passent sous leur coque bâbord. Emboîtés, bateau et coureur en ressortent avec de bonnes équimauses, à l'image du barreur de Greencom blessé à la main. Après le coup d'envoi, c'est au tour de China Team de s'envoler, mais les équipages rapides redressent le bateau et finissent la course dans les temps. C'est ensuite au tour d'Artemis Racing de chavirer. Un équipier passera même au travers de l'aile rigide. Musique Sur la ligne d'arrivée, Oracle Spittil gagne avec 18 secondes d'avance sur Emirates Team New Zealand et de 32 sur Oracle Coots. Quatrième, et c'est plutôt encourageant pour eux, Aleph. La flotte des AC45 se retrouvera à San Diego du 12 au 20 novembre. L'équipage au manet de The Wave Muscat a remporté l'étape sicilienne des Extreme Sailing Series à Trapani. Musique Après 36 courses disputées, les hommes de Macmillan devancent au final le français Pierre Pénec sur groupé de monde de Rothschild et le deuxième pavillon au manet au manaire, skippé pour la première fois par Ben Hensley, le triple champion olympique britannique. Au classement général provisoire après les six manches courues sur neuf, les positions se resserrent. Quatre équipages se tiennent en deux points. Luna Rosa en tête à un point de groupé de monde de Rothschild. The Wave Muscat et Emirate Team New Zealand sont eux à égalité, à un point juste derrière Pierre Pénec. Le prochain rendez-vous des Extreme Sailing Series est fixé fin septembre à Nice. Musique Dimanche 25 septembre, les 79 concurrents de la Charente-Maritime Bayat Transat 650 prendront le large. Focus sur deux favoris. Il s'appelle David Raison et Thomas Normand, deux favoris qui courent sur leur prototype 650, deux bateaux pleins d'innovation. Le plan manoir de Thomas Normand est sorti de chantier le 4 février 2010. A 24 ans, le jeune skipper est actuellement deuxième au classement de la saison 2011. Pour l'instant, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'être dans la course, parce que ça fait trois ans que j'attends le moment. Et puis là, on est dans les derniers préparatifs, à savoir combien on met de briquets, quelle musique je mets dans la playlist du lecteur MP3 que je vais mettre à bord. Donc, on est vraiment dans les détails et je pense pas trop au moment du départ. Je pense que le jour J, à 3h du départ, qu'il y aura toute la famille et les amis et tous les partenaires autour de moi à La Rochelle, je pense que ce sera un peu plus dur. Forcément, c'est pas anodin de traverser sur ces petits bateaux-là. Mais une fois le coup de canon du départ, le 25 septembre à 17h17, je pense que ce sera libératoire. Lui, c'est David Raison, marin reconnu et ministre affranchi. Cette transat sera sa troisième traversée et la deuxième sur son nouveau bateau. Un bateau qu'il a construit de ses mains et qui partira sous les couleurs de teamwork évolution. Son étrave arrondie surprend au premier regard. Pourtant, à voir les résultats du skipper, on a envie de comprendre comment ça marche. Alors d'avoir une étrave assez ronde, assez large comme ça, une largeur du bateau qui va de l'arrière à l'avance, ça lui permet d'être beaucoup plus stable, de se rapprocher du comportement d'un multicoque plutôt que d'un monocoque plus étroit. Donc autrement dit, quand le bateau va encaisser une risée, il va avoir moins tendance à pencher, à agiter que des bateaux plus classiques. C'est-à-dire qu'il va davantage accélérer et moins perdre d'énergie en se faisant pencher par la risée, par le vent. Alors, le bateau, quand il remonte au vent, qu'il est confronté aux vagues, il va passer dessus et ça fait un petit peu de spray de vent, mais ça ne ralentit pas davantage. Et le fait de ne pas avoir une étrave en coin qui rentre dans l'eau, ça limite aussi le champ de vagues qui est généré par le bateau. Et donc c'est un frein en moins. Et en repoussant l'eau et en passant l'eau par-dessus, c'est un volume d'eau qu'on n'a pas non plus à monter sur le pont ou à frotter contre la coque et à accélérer. Donc c'est également un frein en moins, même s'il y a un petit peu plus de surface mouillée sur le bateau. David Raison, actuellement 3e au classement de la saison, un concurrent qu'il va falloir suivre sérieusement. Le 25 septembre à 17h17, ils seront avec leurs 77 autres concurrents à mettre le cap sur Madère, avant Salvador de Bahia au Brésil. Un total de 4200 000 à parcourir. Après les 4 étapes, le duo Morgan-Lagravière et Gilles Damaé remportent le Tour de Bretagne sur leur Figaro Beneteau. Déjà leader avant la dernière étape entre Lorient et Piriac-sur-Mer, Morgan-Lagravière et Gilles Damaé, à bord de Vendée, ont coupé la ligne d'arrivée en 3e position. Un résultat qui permet aux deux skippers de remporter l'édition 2011 de ce 8e Tour de Bretagne, devant le duo Anthony Marchand et Ronan Tressard sur Bretagne Crédit Mutuel. 3e Frédéric Dutille, accompagné de François Le Bourdet, à bord de Cépalumic. Par cette victoire, Morgan-Lagravière confirme son excellente solitaire du Figaro, sur laquelle il finit ses premiers bisous et 7e au classement général. Des nouvelles du côté des 18 pieds australiens, le mois dernier avaient lieu les régates internationales à San Francisco. Avec une dernière journée sur un score de 1 et de 2, les Américains Howie Hamlin, Matt Noble et Paul Allen remportent la 18-foot Skiff International Regatta à San Francisco. Ils terminent avec 10 points d'avance sur les Australiens Michael Coxon et son équipage. John Winnings termine 3e. Sous-titrage Société Radio-Canada